Touchée par la sécheresse, l'Inde, qui reste l'un des premiers producteurs de coton, a été sérieusement affectée par le manque de moussons cette année. Depuis 2009, les pluies se font rare. La Fédération Indienne de Coton a donc pressé le gouvernement de développer des fermes plus modernes pour un meilleur rendement. La production du coton indien a été affectée par une mauvaise saison de moussons. La Fédération Indienne de Coton presse le gouvernement de développer des fermes plus modernes pour un meilleur rendement. Par rapport aux récoltes de l'an dernier, celles-ci devraient être plus faibles à cause des mauvaises moussons. Gujara a beaucoup souffert. La sécheresse a touché l'Inde pour la deuxième fois en quatre ans et les régions de culture du coton sont restées sèches pendant juin et juillet. Les récentes pluies pourraient rétablir la situation et limiter les dégâts. Les pluies de moussons sont essentielles à la culture du coton. Des pluies plus faibles et dispersent menacent la production et actèrent directement les exportations du pays. Cette situation ne concerne pas que le coton. Le coton n'est pas le seul problème. Les autres cultures comme la grenade ou le raisin, toutes les cultures rencontrent des problèmes. L'environnement est déréglé à cause de l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides. Le gouvernement a déjà réagi. Ils essaient d'analyser la situation. L'an dernier, beaucoup de fermiers s'étaient suicidés. Cette année, cela va mieux. Il n'y a presque pas eu de suicides. Le prix du coton étant très élevé et les réserves nationales faibles, en raison de la mauvaise récolte de l'an dernier, les usines de coton ont dû importer le textile des pays d'Afrique de l'Est. L'Inde souhaite encourager la recherche pour renforcer la production du coton dans le futur. Nous avons demandé au gouvernement de créer un centre de développement du coton pour créer plus d'emplois et créer des fermes plus modernes dans toutes les régions productrices de coton du pays. Il faut faire des recherches pour avoir des meilleures récoltes à des meilleurs prix de production et que chaque producteur adapte la formule à sa région. Une fois que cela sera fait, nous pourrons agrandir nos récoltes de 15% en 3 ou 4 ans. Plus de la moitié des terres d'Inde, l'un des premiers producteurs de coton, de riz, de sucre et de blé, dépendent des pluies de mousson. Le pays abritant plus d'un milliard d'habitants souffre de sécheresse depuis 2009. Le manque de pluie a influencé les récoltes de riz et d'autres céréales. De bonnes saisons de mousson garantissent de meilleurs revenus pour toute la région de production.